Le vers aura son unité du nombre de notes que vous lui donnerez. Donc on n'est plus du tout dans le vers libre, on n'est plus du tout même dans le verset claudélien, qui a voulu créer aussi une nouvelle forme de métrique, mais on est un petit peu dans ce qu'a voulu faire Stravinsky dans le Sacre du Printemps, dans le deuxième mouvement du Sacre du Printemps, qui s'appelle justement Augure Printanier, comme s'il y avait une renaissance de la rythmique, et bien à chaque mesure, il change le numéro de la mesure. Donc vous passez d'une mesure à 3-4, à une mesure à 5-3, à une mesure à 12-8, à chaque mesure. Pour ceux qui aiment bien Walt Disney, c'est le moment où il y a les volcans qui explosent dans Fantasia. Donc c'est tout simplement à cela que la poésie, non pas à Fantasia mais à Stravinsky, que la poésie devrait penser quand elle veut reformuler le vers. C'est-à-dire non plus choisir entre le vers libre ou le vers prosodier, mais créer un vers prosodier en pleine liberté, en créant justement des mesures qui changent à chaque vers. Et à chaque fois, les résonances internes sont très fortes, à chaque fois, les résonances internes se recréent, se reproduisent, puis la rime n'est pas interdite, mais elle n'est pas systématique, etc. De cette façon-là, vous avez une manière en même temps de prendre appui sur Bach, qui avait cette syntaxe à la fois extrêmement rigoureuse et extrêmement libre. Liberté et rigueur que Glenn Gould, évidemment, a magnifiquement su retrouver. Et en réfléchissant sur Bach, vous pouvez réfléchir sur la poésie, vous pouvez mélanger la syntaxe, la morphologie, vous pouvez penser à ce que Stravinsky va faire en écoutant Bach aussi. Et vous pouvez retrouver une sorte de synesthésie, à partir de laquelle recréer le vers sera de nouveau un sujet d'actualité sans être un sujet de ridicule. Léon Var. Oui, je suis en fait un petit peu gênée par ce que vous dites, parce que j'ai l'impression que vous contredisez par rapport à l'ouverture de ce par quoi vous avez commencé dans cette émission. Et d'ailleurs, j'y ai pensé pendant que vous parliez du verbe poïenne, c'est que j'ai l'impression, pour moi, poïenne, c'était vraiment faire. Le premier sens de poïenne, ce n'est pas faire, c'est advenir, etc. C'est vraiment faire, tout bêtement faire. Et ce que Platon récuse dans la poésie, disons ornementale, la poésie qui n'est que du poïenne, c'est-à-dire que de la technique, c'est précisément qu'elle n'est que de la technique. Et au début, vous nous dites que la poésie fait advenir quelque chose de l'invisible, et maintenant, vous partez dans quelque chose de très technique, comme si la poésie, c'était d'abord une technique. Alors que j'ai l'impression que vous mettez un peu la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'évidemment, ça va s'exprimer dans une forme, de même que la musique de Bach s'exprime dans une forme, qu'évidemment, Bach doit maîtriser toute la science musicale de son temps pour pouvoir produire la musique qu'il produit, et le poète doit maîtriser évidemment les sciences poétiques pour pouvoir produire. Mais il doit les maîtriser pour précisément les transcender. Donc quand vous dites, quand je fais un poème, c'est avant tout un vers que je travaille, etc. D'un coup, je suis extrêmement gênée, parce que j'ai l'impression que l'invisible, c'est gravement absenté. Non mais, chère madame, c'est parce que je ne vous ai pas tout dit. Vous avez dit beaucoup quand même. Ah mais vous savez, on n'en dit peut-être jamais assez. Mais c'est parce que, poïeïne, certes, tout à l'heure nous sommes partis sur poïenne pour expliquer poème. Mais dans un sens plus général, le poème fait partie de l'art. Et l'art, ça ne se dit pas poïeïne, ça se dit techné en grec. Et l'art est poétique et le poème est art. Et à ce moment-là, c'est l'assemblage du poïeïne et de la techné. Et dans ces cas-là, il n'y a pas seulement le fait de produire, mais il y a également le fait de pouvoir mettre des moyens techniques, de telle sorte non pas à les aduler, en faire des idoles métriques, uniquement pour se faire plaisir en se disant, ah, je maîtrise telle chose, etc. Mais il s'agit de trouver des moyens techniques qui vont pouvoir rendre le poïeïne à lui-même, c'est-à-dire passer de l'un à l'autre afin que l'un puisse rendre l'autre à son brio et le brio de l'autre rendre l'un à son authenticité. C'est-à-dire que c'est un jeu de miroir, l'un ne va pas sans l'autre. Sinon, c'est tout le drame de l'art contemporain qui a oublié totalement la techné et qui se concentre uniquement sur une production qui, en elle-même, parce qu'elle est production, eh bien, devrait pouvoir être art alors que la techné n'a pas voulu se donner rendez-vous avec... Avec l'inspiration. Avec, voilà. C'est tout, c'est tout. Oui, c'est peut-être pas tellement le problème de la techné que le problème du concept dans l'art contemporain. Mais enfin, on ne va pas ouvrir ce débat maintenant. Oui, ça peut être très compliqué aussi. Mais simplement, je n'ai absolument ni voulu, ni l'un, ni voulu, ni l'autre. Donc, je dis simplement que le problème que vous me posiez tout à l'heure, la question que vous me posiez tout à l'heure sur le Poirine, j'ai appelé une réponse, mais je ne niais pas ce que vous affirmiez. Oui, parce que ce qui était au centre, au fond, c'était la vérité. Et finalement, il me semble que l'inspiration, c'est quelque chose qui dépasse... C'est quelque chose qui va prendre forme dans une techné. Mais l'inspiration, c'est tout de même ce que vous avez appelé au début la vérité ou l'invisible. C'est l'accès à quelque chose. Et le poète est là pour donner à voir ce que peut-être on ne voit pas spontanément. Et le musicien est aussi là pour donner à entendre ce que, dans la vie quotidienne, on n'entend pas forcément. Oui, mais pour pouvoir restituer cette chose-là... Il faut maîtriser la technique. Il y a une technique, parce que sinon, il n'y a que bruit et non pas sonorité. Il n'y a que amas de mots et non pas... Évidemment, évidemment. Mais je veux dire par là que ce n'était pas le début. Oui, la technique est au service de l'inspiration qui fait la beauté de l'art. Je pense que Valérie disait que le premier vers seulement était un don des dieux. Et à partir de là, il fallait travailler. Et le cimetière marin, ça a duré dix ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel de Frédéric Lenoir en compagnie de Maxis Caron pour parler d'expérience spirituelle et de création artistique. Nous écoutons ce très beau chant d'Ile-de-Garde de Bingen que Maxence Caron vous citait tout à l'heure. Parmi vos poétesses préférées, c'est également une grande musicienne. On redécouvre depuis peu sa musique. Lélie Envar, j'aurais aimé qu'on termine cette émission avec une ouverture un petit peu sur d'autres traditions que le christianisme par rapport à la poésie notamment. Et vous êtes une spécialiste de la poésie musulmane. Donc, vous pouvez peut-être nous dire un petit mot sur ces sujets-là. Oui. En l'occurrence, je suis allée un tout petit peu plus loin. Je suis allée jusqu'en Inde. Mais on peut effectivement, en passant, signaler que ces questions qu'on a évoquées ici sur la musique et la poésie se sont bien sûr posées dans la tradition, en particulier la tradition soufie chez les grands poètes mystiques. Et je dirais, peut-être pas seulement mystique, je préférerais ici le terme de spirituel parce que mystique, c'est vraiment sa rencontre d'une expérience intérieure de Dieu, d'une advenue en soi, d'une expérience très particulière. Alors que spirituel, c'est beaucoup plus un rapport plus vaste, peut-être moins intense, moins extatique, mais néanmoins réel avec ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir justement l'invisible, le sens qui fait qu'on reçoit quelque chose qui est une forme d'offrande, en quelque sorte. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je suis allée vers, après avoir un peu regardé le genre de choses qui vous intéressait, je suis allée vers Tagore, en fait, et vers, en particulier, l'un de ses ouvrages qui s'intitule « L'offrande lyrique », parce qu'il y a dedans à la fois cette idée d'offrande et l'idée de la musique, bien sûr, avec le terme lyrique. Et alors, en l'occurrence, c'est de la poésie tout à fait libre. Tagore est un poète du XXe siècle et il écrit dans des formes nouvelles. C'est quelqu'un qui a beaucoup apporté dans ce sens. Et donc, c'est traduit d'ailleurs en prose. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans l'offrande lyrique, il montre bien, enfin, ce qu'il dit, c'est qu'au fond, et ça, beaucoup de poètes soufis aussi le diront, quand le poète, qui est aussi un spirituel, parle, ce n'est plus lui qui parle, mais à travers lui, la divinité. Alors, Tagore est un hindouiste, donc c'est une divinité qui est une sorte de tout dans lequel il se fond. Ce n'est pas la divinité du christianisme, mais néanmoins, il s'adresse à ce Dieu et ce Dieu lui parle et il a le sentiment que sa poésie n'est que le reflet de cette vérité qui parle en lui. J'ai donc choisi quelques extraits que je vais vous lire et vous nous direz ce que vous en pensez après et voir si ça entre en résonance avec votre idée de la poésie. Quel divin breuvage espères-tu, mon Dieu, de cette débordante coupe de ma vie ? Mon poète, est-ce là ton délice de voir ta création à travers mes yeux et au parvis de mon oreille d'écouter silencieux ta propre divine harmonie ? À travers mon esprit, ton univers se tisse en paroles auxquelles ta joie communique la mélodie. Tu te donnes à moi par amour et c'est alors qu'en moi tu prends conscience de ta suavité parfaite. Méchants t'ont recherché toute ma vie. Ce furent eux qui me guidèrent de porte en porte. C'est par eux que, palpant et scrutant mon univers, à l'entour de moi j'ai senti. Ce furent méchants qui m'enseignèrent tout ce que j'ai jamais appris et qui m'indiquèrent laissant te cacher et proposèrent à ma vue maintastre sur l'horizon de mon cœur. Méchants m'ont conduit le long du jour vers la mystérieuse contrée du plaisir et de la douleur. Et maintenant, jusqu'à la grille de quel palais m'ont-ils amené dans le soir tandis que finit mon voyage ? Je t'ai raconté dans des chansons inoubliables le secret a jailli de mon cœur. Ils viennent et me demandent « Dis-nous ce qu'elle signifie. » Je ne sais que leur répondre. Ah ! Qui sait ce qu'elles veulent dire ? Les gens sourient et se détournent avec parfait mépris. Et toi, tu restes là, plein de sourire. Maxence Caron ? C'est évidemment très beau, mais c'est curieusement beaucoup de pensées qui ressemblent aux pensées du christianisme. J'en viens même à me demander quel est le traducteur, puisque, est-ce qu'il y a la traduction récente ? Traduction d'André Gide. Ah ben voilà, c'est ça. Et André Gide connaissait aussi bien le christianisme et je me demande dans quelle mesure il n'a pas tiré un peu la couverture à lui-même parce que là, quand même, les résonances sont très... Mais on trouve chez tous les mystiques de toutes les religions des résonances très fortes. C'est ça qui est impressionnant. Là, la seule chose que je noterais qui est peut-être un petit peu différente par rapport au christianisme, c'est cette manière de vouloir se fondre dans le grand tout ou de considérer que Dieu est une harmonie, ce qui n'est évidemment pas compatible avec la transcendance absolue du Dieu chrétien puisqu'on ne peut pas confondre la différence fondamentale qu'est le Dieu chrétien et l'harmonie du monde. Et chez Tagore, la poésie rencontre de l'immanence tout le temps, c'est vrai. Alors, nous terminons cette émission par l'agenda culturel. Je crois que vous aviez... Vous vouliez nous parler justement de Claudel. Oui, il est paru récemment. Le premier volume est enfin réimprimé chez Ganimard, Le poète et la Bible, un texte remarquable qui a été épuisé... Enfin, qui est paru pour la première fois en 1998, qui a été épuisé pendant des années. C'est la synthèse de toute la deuxième vie créatrice de Claudel où, à partir du soulier de Satan, il a arrêté d'écrire du théâtre. Il a beaucoup restreint son activité poétique et il a fait de l'exégèse poético-biblique. C'est extraordinaire. Je rappelle vos propres ouvages. Donc, La vérité captive aux éditions du Cerf en 2009. Et puis, sur le thème d'aujourd'hui, Le chant du veilleur, poème symphonique aux éditions Via Romana. Et Page, le sens, la musique et les mots aux éditions Séguier. Merci beaucoup, Maxence Caron. Bonsoir. Je rappelle que vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine et la réécouter pendant un mois sur notre site internet franceculture.com. La semaine prochaine, je recevrai Gérard Vigneron qui nous parlera de la trans et de la spiritualité. Et demain, à la même heure, de 21h à 22h, vous retrouverez Catherine Clément pour son émission Culture de soi, Culture des autres. A mardi prochain. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada